Direction le Grand Nord. Je m'envole pour l'archipel du Svalbard. J'ai rendez-vous au Spitsberg, l'île principale. Cette région est située au-delà du cercle polaire. C'est le territoire de l'ours blanc, le plus grand carnivore terrestre. Je découvre un autre monde. Il est un peu plus de minuit lorsque j'arrive à Longueurbyne, la capitale, et il fait encore grand jour. J'y retrouve Nicolas Dubreuil, un aventurier spécialiste des mondes polaires. Il étudie les liens entre les hommes et les ours blancs, et il a déjà approché à de nombreuses reprises ce grand prédateur. T'as vu ça ? Quoi donc ? Les poteaux, là ? Il faut être devant chaque maison, chaque place de parking. Qu'est-ce que c'est ? T'as un poteau, une alimentation électrique, pour que ta batterie ne se décharge pas, et puis pour préchauffer ton moteur. C'est-à-dire que t'as un chauffage dans la voiture ? Ouais, là ils mettent un chauffage. Dans le moteur ? Ouais, ouais, ouais. Sinon, tu peux pas la démarrer, l'on est en train. Tellement il fait froid. Ouais, tellement il fait froid. Tu veux même le commander de la maison. D'accord. En fait, ici, on est dans la ville la plus au nord de la planète. Oui, oui, la ville la plus septentrionale au monde, et on est à peu près ici à un peu plus de 78 degrés de l'altitude nord. Le pôle nord, lui, se trouve à 90 degrés. Ça veut dire qu'on est seulement à 12 degrés du pôle nord. Oui, ça fait quelque chose comme 1300 kilomètres du pôle. A peine 1300 kilomètres étaient directement sur le toit du monde. C'est évidemment un endroit privilégié pour l'observer. Pour moi, c'est l'endroit parfait, parce que c'est leur milieu naturel. On est là dans une toute petite ville. Longueurbyn, ça paraît grand comme ça, mais il y a 2000 habitants. Tout le reste du Svalbard, c'est le territoire de l'ours. C'est là aussi où il y a beaucoup de tanières. Donc pour moi, c'est vraiment l'endroit idéal. C'est leur domaine. On est vraiment invités ici. Longueurbyn, c'est vraiment une enclave humaine dans le territoire des ours. Il n'y a pas de population autochtone au Svalbard. Les premiers à s'être installés ici sont des Européens venus chasser la baleine et l'ours. Une chasse intensive a été pratiquée dans l'archipel dès le 18e siècle. On tuait ici jusqu'à 900 ours polaires par an, principalement pour vendre leur fourrure. Ce massacre a duré jusqu'en 1973. Les populations ont été décimées. Aujourd'hui, il est strictement interdit de tuer un ours au Svalbard, sauf qu'à extrême de légitime défense. Résultat, ici, il y a maintenant plus d'ours blancs que d'habitants. Pour les observer, nous montons une expédition sur leur territoire de chasse située aux abords de la banquise. Ouline, un Norvégien installé ici depuis plusieurs années, va nous accompagner. Il connaît le terrain comme sa poche. On dit souvent que les régions polaires, c'est l'étape juste avant la Lune. Oui. C'est habillé pour. Hop. Le casque. Regarde. T'as pas l'impression de sortir de Soyouz, là ? Si, si, on a l'impression d'être dans Gravity. Je pense que même ma mère ne me reconnaîtrait pas. Nous embarquons avec nous plus de 300 kilos de matériel, des vivres et des réserves de carburant pour les motoneiges. De quoi tenir 7 jours en autonomie complète. Bien, tout le monde est prêt ? OK, let's go. Nous quittons Longueurbine, direction la côte est de l'île, située à environ 5 heures de motoneige. Pas de route, pas de piste. Juste une immensité blanche au milieu de laquelle Oudine trouve son chemin. Musique, 앞leur pour l'étre brushed, for a m'attroche au milieu de apoye. Musique. Avec la vitesse et malgré les pescagoules de laine, le froid me mord les joues. Génial, hein ? Et donc là, on est au sommet du slack brine. Du quoi ? Slack brine. Brine, ça veut dire glacier. Et slack, c'est plat, parce qu'on n'a pas eu une montée trop, trop dure. On est vraiment au sommet, juste sur la zone d'accumulation, là où la neige tombe et se transforme en glace. D'ailleurs, on voit bien là-bas les seracs qui se forment, ces glaciers qui avancent et donc la glace qui s'ouvre et qui coule comme ça, petit à petit. Ils peuvent passer par là, les ours ? Alors en fait, c'est assez intéressant, parce qu'ils utilisent les glaciers pour passer de la côte est, là où il y a les tanières, là où on va aller, à la côte ouest. C'est des espèces d'autoroutes à ours polaires. Des autoroutes, il n'y a pas beaucoup de passages, parce que la neige est complètement immaculée. Neige qui scintille, on a l'impression qu'il y a des pierres précieuses à la surface. Magnifique, c'est grandiose. C'est la première fois que je vois un glacier aussi vaste, imposant. Une usine à icebergs, là. Ce bleu est incroyable. On a envie d'aller toucher. C'est beau, hein ? Ouais. Et ça, c'est aussi l'habitat des ours polaires, mais en été. En été, ils viennent près des glaciers pour se refroidir. Avec la lumière, il n'y a pas un nuage. Le ciel est parfaitement clair. On a envie de bivouaquer ici, hein ? Il doit venir planter sa tente et... Ah, t'es le roi du pétrole, hein ? Tu te mets là, là ? En cette saison, le fjord est recouvert de glace. La surface de la mer est gelée sur 2 m d'épaisseur et forme une banquise qui emprisonne les côtes de l'archipel. C'est une partie de l'immense calotte de glace qui recouvre tout l'océan arctique en hiver. Ce désert blanc est le territoire de chasse des ours polaires. Il voyage d'un continent à l'autre à travers la mer gelée. En été, la banquise arctique se réduit considérablement. L'ours ne peut plus voyager. Il est alors cantonné sur les côtes en attendant le retour de la glace. Jamy, viens voir ! Je fais enfin mes premiers pas sur la banquise avec un peu moins d'agilité qu'un ours polaire. Je vais faire un petit test. Oui ? J'ai toujours envie de savoir quel goût ça avait. C'est pas salé. Non, c'est pas très salé, hein ? Oui. Pourtant, c'est de l'eau de mer. Oui. Et tout le sel a été chassé. En fait, il y a un proverbe anglais qui dit avec une banquise vieille d'un an, on peut cuisiner. C'est-à-dire qu'elle est très peu salée. Et avec une banquise vieille de trois ans, on peut carrément faire le thé. Tiens, à ce propos, ça boit quoi, un ours ? Ils boivent de la neige. Comme les chiens, comme les chiens de traîneau. On les voit tout le temps. Ils sont en train de croquer dans la neige pour étancher leur soif. Ils mangent pas tout, quand même, hein ? Non, j'en laisse pour la prochaine fois. Ou pour les autres. Oh la vache. Mais ça va, tu t'es pas fait mal. On voit des socs. Il y a beaucoup de phoques, hein ? Oui. C'est bon signe. C'est bon signe, oui. Il nous regarde. Il y a de la tête. Il est paisible, hein ? Il faut s'approcher. Oui. Il se rapproche de son trou de respiration, là. Il est parti. Il est parti. Par contre, on peut peut-être en profiter pour voir le trou de respiration. On voit à quoi ça ressemble. J'aimerais bien, oui. Alors voilà un de ses trous de respiration. Tu vois, on voit les... Ses griffes. Et puis il a fait fondre toute la glace, là où il était. On devine qu'il était là il n'y a pas longtemps. Ça sent le foie. Ça sent, oui, un peu. Maintenant, nous aussi, on sent. Alors attends. Ça sent bien le phoque, hein ? Mettre la tête dans un trou de respiration de phoque. Ben voilà un truc auquel je n'avais pas pensé. Mais bon... C'est une expérience, hein ? Ben oui. Ce phoque-là, là, qu'on a vu, il a ce trou-là qui doit être son trou principal parce qu'il est très, très bien entretenu. Et cinq ou six autres trous autour où il va régulièrement, comme ça, gratter et puis maintenir pour pouvoir respirer. Parce que le phoque, finalement, il reste quelque chose comme huit minutes sous l'eau, simplement. Il faut qu'il revienne à la surface régulièrement pour respirer. L'ours, il vient près du trou de respiration. Il attend. Mais il peut attendre pendant des heures, hein. Comme ça, juste près du trou. Et dès que le phoque arrive, sort de l'eau et pour respirer, il y a un moment, un petit moment où il est aveugle. Parce qu'il sort de l'eau, il est beaucoup à l'air. Voilà, il est ébloui. Et là, tac, il le chope avec sa patte, comme ça, en enfonçant ses griffes dedans. Et hop, il le sort carrément de l'eau. Et il va tout de suite le tuer en lui brisant la nuque. C'est sur la banquise qu'il va chasser le phoque. Il ne peut pas chasser le phoque quand le phoque nage. Non, parce que le phoque est beaucoup trop rapide. Il a vraiment beaucoup de mal à le tuer sous l'eau, même si l'ours, lui, aussi rapide, il n'est pas aussi rapide que le phoque. On considère que c'est un mammifère marin. C'est un mammifère marin, oui. Il vit avec la mer, parce que la banquise, c'est... Une autre forme de mer que ce qu'on connaît. La mer gelée, mais ça reste la mer. Ici, on est... En dessous de nous, il doit y avoir 400 mètres de fond. Là. Nous reprenons notre route en direction du camp de base. Nous sommes maintenant sur le territoire de chasse de l'ours. Notre point de chute est enfin en vue. Le camp de base se trouve à l'entrée du fjord au bord de la banquise. C'est quoi, à l'origine, cette cabane ? Ça, c'est une cabane de chasse, quoi. Ils viennent là pour chasser le phoque. Ça, je suppose que c'est pas pour des plombs grimpantes ? Non, non, non. Non, mais c'est vraiment pour protéger... Parce qu'en fait, l'ours, là, il va gratter, essayer de soulever, mordre. Et donc, en fait, ça, ça va l'empêcher d'arracher les planches. D'accord, ça va éviter les coups de griffes. Mais regarde un peu les fenêtres, là. Je sais pas si t'as vu. T'as une plaque en tôle, carrément, avec tout ça pour maintenir la fenêtre bien fermée. Ouais. Ils sont hyper curieux. Alors, dès qu'il y a une ouverture, ils vont casser pour entrer dedans. Pas forcément pour chercher de la nourriture, mais juste par curiosité. Donc là, on est vraiment sur le territoire de l'ours polaire, parce qu'on est sur la banquise et qu'il a besoin de la banquise, parce que c'est là qu'il chasse. Exactement. Ouais, exactement ça. C'est-à-dire, là, on est dans la montagne, là, mais juste au bord d'un fjord, où on a la banquise qui est formée. Et c'est là, en fait, c'est son restaurant. Donc, qui dit banquise, dit phoque, et qui dit phoque, dit ours. En préparant cette expédition, je redoutais les nuits glaciales. Mais à ma grande surprise, il fait 20 degrés à l'intérieur de cette cabane. Bon, ben, il faudrait peut-être tourner et se coucher, là. Il est quelle heure ? Il est minuit 15. Minuit 15. Ça, c'est un truc hallucinant. Et je vais rêver aux ours, aussi, parce que j'espère qu'on va en voir demain. Au Svalbard, pendant 4 mois, le soleil brille 24 heures sur 24. C'est ce que l'on appelle le soleil de minuit. Cette situation est due à l'inclinaison de la Terre. Pendant l'été, toutes les régions situées à l'intérieur du cercle polaire sont éclairées en permanence. L'hiver, en revanche, les régions du Grand Nord sont plongées dans l'obscurité. Pendant plusieurs mois, il fait nuit 24 heures sur 24. La nuit a été courte. Et je pense que je vais avoir un peu de mal à m'accoutumer à ce nouveau mode de vie. Aujourd'hui, le thermomètre affiche seulement en moins 5 degrés. Et par chance, il n'y a pas un brin de vent. Nous descendons vers la banquise sur les traces de l'ours. L'ours polaire est un vagabond qui se déplace sans cesse. Ce comportement le rend très difficile à observer. Premiers indices. On voit super bien les coussinets, l'empreinte, la patte, et avec les griffes. Par contre, tu vois la traînée, là ? C'est sans doute un mâle, parce qu'il a des longs poils aux pattes. Et donc, il les traîne, là. Est-ce qu'on peut estimer son poids quand on voit une empreinte comme celle-ci ? C'est un jeune, ça. C'est une petite... C'est grand, déjà, par rapport à une main adulte. Mais c'est un jeune, là. Je dirais... Peut-être qu'il voit un jeune qui vient d'être sevré, peut-être 4 ans, un truc comme ça. Mais ils sont dans le coin, quand même. Ah, ouais, carrément. Toujours pas d'ours à l'horizon. Mais ses proies favorites sont abondantes dans le secteur. Nous tentons une nouvelle approche d'un groupe de phoques. C'est génial. On les voit sortir la tête. J'ai l'impression qu'ils font du yo-yo. On peut peut-être continuer à s'approcher, parce que j'ai l'impression qu'ils s'habituent un peu, là. Regarde ça, c'est drôle. Peut-être que c'est 4 km et qu'ils descendent, là. On va essayer de s'approcher au plus près possible du trou. Oui. En adoptant, non pas la technique de l'ours, mais une nouvelle technique. On va se faire passer pour leurs congénères. Il faut qu'ils nous prennent pour des phoques. C'est bien. Là aussi, c'est une première. Première fois que je me fais passer pour les phoques. On est tout près. Oui, c'est génial. Ils sont bizarres, ces phoques. Tu vois, si on était un ours, là, il saute. Ils prennent de l'élan, ils sautent. On peut difficilement faire mieux, là. Un coup de lait, on les entend. Ah, c'est magique. Regarde-le, il tourne. C'est fabuleux, ça. J'adore. J'adore. Bon, ben, bravo. C'était bon. Ouais, c'était génial. Ouais, c'était très, très. Maintenant, on va aller trouver un ours. Par contre, il ne faut pas qu'on fasse la même approche. On va éviter. Pour remonter la piste de l'ours, nous rendons visite à un trappeur installé au pied du fjord. Tommy. Il n'en est pas à sa première rencontre avec le prédateur. Oh là 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 là. Ah oui, d'accord. C'est un ours qui a fait ça ? Il a tout fracassé et il est entré. Il est entré. Et l'ours a cassé tout ça, il est rentré à l'intérieur ? Oui, il est entré. Il cherchait de la nourriture. Moi, j'étais en train de préparer le dîner pour des amis qui venaient à ski. J'ai cru entendre mes invités arriver. Alors, je suis sorti et là, l'ours polaire avait la moitié du corps à l'intérieur de la cabane. Il fouillait dans des sacs. J'ai tapé dans le mur et je lui ai hurlé dessus. Il est tombé et je l'ai suivi. J'ai attrapé une tronçonneuse. Je l'ai démarré. Et j'ai menacé l'ours avec. Et l'ours a été effrayé. Mais c'est vrai que je suis tellement moche. Et vous, vous avez été effrayé ? Bien sûr. Parce que je sais ce qu'il est capable de me faire. Mais parfois, il faut essayer de se surpasser. Je crois qu'il faut toujours avoir en tête qu'un ours polaire peut venir. On ne sait jamais, il peut surgir comme un fantôme. Et vous n'avez pas peur qu'il revienne ? Non, non, je suis trop vieux. Ce n'est pas grave s'il me dévore. Il aura une grosse indigestion. Et vous n'avez jamais pensé à déménager ? Aller vivre ailleurs ? Non, non. Pourquoi ? Cet endroit est magnifique. Et l'ours polaire peut être mon ennemi parfois, mais aussi mon ami d'autres fois. C'est pareil dans les grandes villes. C'est même peut-être beaucoup plus dangereux. Les ours sont comme nous, ils sont tous différents. C'est très, très curieux. En fait, l'ours, il a vraiment l'intelligence du singe. Donc il s'adapte, il est curieux et il sait gérer une situation. C'est ça qui est très impressionnant de cet animal. Vous pensez qu'on a des chances d'en voir dans le secteur des ours ? Je ne sais pas, posez-leur la question. Je ne suis pas le secrétaire des ours polaires. Ce n'est donc pas une légende. L'ours polaire est un super prédateur qui n'a peur de rien. Les hommes qui ont choisi de vivre sur son territoire doivent toujours être sur leur garde. Je commence à m'habituer à la vie du Grand Nord. Ce qui est sympa de cette salle de bain, c'est la vue. Ouais. Surtout après, on est bien là en fait. Ça te ravive le sang là, et maintenant il fait bon. Malgré le temps couvert, nous partons à nouveau sur les traces de l'animal. Difficile de repérer un ours blanc dans cette immensité immaculée. Ah, regarde, ils sont superbes. C'est frais ? On va voir ça. Qu'est-ce que tu fais là, quand tu poses la main ? En fait, je regarde la dureté de la neige. Pour voir un petit peu l'âge de la trace, plus la neige va être dure, plus ça veut dire que ça a regelé derrière, et donc plus elle est ancienne. Tu regardes. Je vais faire juste ma main. Je peux voir un truc ? Ouais. Ah, mais c'est vrai que là, quand tu passes la main dans ton empreinte, effectivement, la neige est très souple, alors que là, elle est très dure. Nous remontons la piste et les indices s'accumulent. D'après Nicolas, l'ours nous précède de trois heures à peine. Hop là, regarde. Il a débarrassé de sa carcasse, là. C'est frais ? Ça a l'air assez frais, tu vois, la tête, le nez. T'as la scolette ? Ouais. Alors après, là, il y a aussi tous les goélands qu'ont fait leur oeuvre. On voit les traces de pattes. En fait, principalement, l'ours, il aura principalement mangé la graisse, une partie de la peau même, tu vois, avec. Et puis, en laissant, en général, il laisse la viande, tout l'intérieur pour les renards et pour les goélands. Il n'y a pas de traces de renards, mais il y a plein de petites traces de goélands. C'est ce qui est assez surprenant, quand même, chez les ours, c'est que même un phoque adulte, ils sont capables de ne manger que la graisse. Ils ne touchent pas à la viande. Non. Ils ne mangent que la graisse. Oui, parce qu'en fait, c'est là qu'ils vont trouver toute l'énergie, en fait. Ils ont besoin d'énormément d'énergie et ils ont une physiologie qui leur permet d'assimiler ça. Quand on regarde la peau comme ça, il reste absolument rien. C'est aussi net que ce que font les vautours. Il doit être dans le coin. Il vient juste sur nous. C'est pour ça qu'on a mis les scouts, les skidou dans l'autre sens, pour pouvoir partir vite. Il est en train de chasser, là ? Oui, il est en train de renifler chaque faille de banquise, là. Des tanières à bébé phoque, là. Il peut rêver sur nous en combien de temps, là ? Parce qu'il est à environ 300 mètres, on va dire. Oui, quelque chose comme ça. En 30 secondes, il y est. Il est magnifique. Il s'approche, hein ? Oui, méticuleusement. Là, il vient droit, droit vers nous. Regarde, il cherche partout, là. Ah, ça y est, il nous a entendus. Oui. Il s'arrête. Si jamais il charge, là, il ne faut pas courir. Enfin, il faut que tu lui fasses face tout le temps, quoi. On reste côte à côte, on recule jusqu'au ski-dou, on se barre. Mais il ne faut pas partir en courant. Si tu pars en courant, il va tout de suite te pourchasser. Je dis ça pour te rassurer. Oui, mais plus il avance, plus j'ai le curribal. C'est unique, ça. Regarde l'observation, fabuleuse. Il sait qu'on est là. Regarde-le, tiens, il nous a vus. Là, tu sens toute l'intelligence de l'animal. Il analyse la situation. C'est exactement ça. J'avais l'impression qu'il était en train de réfléchir. Il se demande qu'est-ce que je fais. Est-ce que ça présente un risque pour moi ? Non. Regarde, il l'a analysé. Il a vu que ça ne présentait pas de danger. Il continue. Il est seul dans toute cette immensité. C'est un animal solitaire, en fait. C'est un animal très solitaire. En fait, juste pour s'accoupler, il va rester une, deux semaines avec son partenaire et c'est tout. Magnifique. On est tout près. On est tout près, tout près. C'est quoi, ce collier ? C'est sans doute une balise pour suivre un peu son déplacement au bout d'un moment. Au bout d'un moment, le collier casse et puis on récupère sa balise. Il y a pas mal d'ours qui sont équipés de colliers. Enfin, quand je dis pas mal, ça représente une dizaine, quinzaine. Ça permet de suivre leur trajet. Oui, parce qu'en fait, on sait très peu de choses sur les sources et sur leur déplacement. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ils voyageaient énormément. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire plus de 100 kilomètres par jour d'une traite. Oh là là, regarde ça. Et ce sont des animaux qui n'ont pas de territoire, non ? Non, ils n'ont pas vraiment de territoire, donc ils peuvent se déplacer carrément du Spitsberg au Croix-et-Lande, sans problème. Oh là là, la posture. Sans, tu peux te lever, là, parce que maintenant, on peut plus se cacher. On est à 50 mètres. On est à 50 mètres et on fait face à un ours blanc. C'est l'ours de minuit. Putain, 0h13. Incroyable. L'ours de minuit, comme tu dis. Oui. Regarde ça comme c'est beau. Oh là là. C'est le maître des lieux. C'est lui qui décide. C'est lui le boss. Il a peur de rien parce que c'est le sommet de la pyramide alimentaire. C'est le plus gros carnivore terrestre. Et on a vraiment le sentiment qu'il le sait. Oui, tout à fait. C'est le maître des lieux et il le sait. Il n'a rien à craindre de nous. On est tout le temps le prédateur, et là, pour une fois, et il passe derrière. T'as mis. Il nous a juste évité. C'est pas un moment magique, ça ? Regardez, il est parti. Sans se retourner. L'émotion de ce face-à-face restera pour moi inoubliable. Nicolas m'a fait comprendre que notre regard sur l'ours polaire sera toujours fait d'admiration, mais aussi de peur. Car la témérité de cet animal en fait le dernier grand prédateur de l'homme. Cet environnement extrême est avant tout son territoire sur lequel il nous tolère. Mais ce territoire se réduit car l'Arctique se réchauffe. L'ours réussira-t-il à s'adapter à ces bouleversements ? Va-t-il s'approcher plus souvent des zones habitées à la recherche de nourriture ? Personne ne le sait. Le vagabond de l'Arctique est le grand mammifère le plus méconnu de la planète. On ignore combien d'ours blancs vivent dans le Grand Nord. On ne sait même pas si la population est en déclin ou si elle s'agrandit. Cet animal fascinant a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Tout comme le lion, l'éléphant ou le vautour que j'ai eu la chance de rencontrer au cours de ce voyage car nous faisons partie du même monde, de la même planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada